Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vais vous présenter comment redresser votre violon avec facilité. Alors ce qui peut arriver lorsqu'on utilise les chevilles pour accorder le violon, il se penche vers l'avant, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie de l'instrument. Et en plus, si vous arrivez à voir comme ceci, l'angle est beaucoup plus prononcé à l'arrière et c'est pour ça que ça a tendance naturellement à vous pousser vers l'avant. Voilà, donc ce que j'aimerais vous montrer c'est la position du chevalet lorsqu'il est poussé vers l'avant. En fait on voit en se rapprochant que les pieds se décollent, donc on a cette ligne sombre qui se dessine sous le chevalet, il n'est plus en contact. Et le redresser ça permet justement de recréer ce contact et donc d'avoir plus de stabilité et aussi plus de transmission du son. Pour réaliser la manipulation avec le maximum de sécurité, il faut utiliser ses deux mains et positionner le violon sur ses cuisses. Voilà, donc sur une chaise, sur un tabouret, vous essayez confortablement. Ensuite, portez-le du chevalet, donc à l'avant. Les index qui vont se placer dans ce que j'appelle les oreilles du chevalet. Les index bloqués dans la forme et pareil pour les pouces à l'arrière. Ensuite, ce que je fais c'est une rotation du chevalet à partir de la base en fait, en bloquant avec les pouces à l'arrière et en faisant glisser sur les cordes le chevalet vers l'arrière pour lui redonner une position perpendiculaire à la table. Une fois que le chevalet est replacé, les pieds sont à leur place et on voit maintenant qu'il n'y a plus cette ligne sombre que l'on voyait tout à l'heure. On peut vérifier aussi avec une règle. Là, avec la règle, on peut voir que le chevalet est bien droit. Il peut aussi plier. Dans ce cas, il faut arriver avec ses doigts à redresser, à remettre le chevalet droit. S'il a subi trop de déformations dans le temps, en fait, il n'est presque plus possible de le redresser, à part en le cintrant de nouveau, ce qui n'est pas l'idéal. Sinon, il faut changer de chevalet. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris à redresser le chevalet, si jamais vous devez le faire. Sinon, je reste à votre disposition. Bien sûr, vous pouvez venir à l'atelier et je redresserai le chevalet pour vous. Et puis, voilà, si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec plaisir, comme toujours. Au revoir !